Seconde partie, on va donc parler des anti. Anti quoi, vous allez me dire ? Eh bah, anti tout en fait, c'est justement le problème. Plus spécifiquement, on va parler de ceux de la carénosphère qui se revendiquent constamment anti ceci et anti cela, avec comme spécificité, 1. de s'en revendiquer avec des ambitions révolutionnaires, c'est-à-dire en exigeant l'abolition de ceux dont ils se réclament anti, 2. de s'en réclamer avec une prétention à la vertu. C'est le truc dont ils sont anti qui est méchant et oppressif, donc en étant anti ce truc-là, ils se qualifient automatiquement comme gentils. C'est même leur principale motivation à le faire. Plus précisément, il s'agit de dénoncer des oppressions systémiques dont l'abolition bénéficierait à la société dans son ensemble. C'est important à souligner parce que c'est pas la même chose que du contrarianisme de type anti-vax qui s'en fout pas mal de l'intérêt commun et défend une prétendue liberté individuelle. Je renvoie à ma vidéo sur le sujet pour ceux qui veulent approfondir. Là, il va pas s'agir de se réclamer anti-vax au prétexte qu'on serait libre de mettre la vie des autres en danger ou anti-LGBT au prétexte qu'apprendre aux enfants à respecter les autres à l'école, ça les rendrait homosexuels, mais de désigner une mouvance ou un phénomène social comme outil d'oppression systémique et de leur s'en déclarer anti pour bien faire comprendre au système qu'il nous la fait pas à nous avec ces outils d'oppression-là. Alors vous allez me dire, ouais, enfin c'est ni nouveau ni absurde comme principe. On a bien droit d'être anti-raciste ou anti-sexiste par exemple. Ça fait pas nous des sortes d'extrémistes anti-tout. Et effectivement, il y a une distinction indispensable à faire. Être anti un truc et revendiquer son abolition, c'est pas illégitime en soi. Parce qu'il existe des phénomènes sociaux fondamentalement toxiques dont on peut légitimement exiger l'abolition. Le racisme par exemple, c'est évident qu'une société sans racisme est préférable à une société avec un racisme amélioré. Parce qu'il n'y a rien de positif à attendre du racisme. Donc poursuivre son abolition est légitime. Mais ici, ça n'est évidemment pas du simple fait de se revendiquer anti d'une manière légitime qu'il est question. C'est de détourner cette forme de revendication militante, l'abolitionnisme, de manière abusive et inappropriée. Abusive dans le sens où la revendication ne tient compte d'aucune forme de mesure, de proportion ou de priorité. Comme on l'a vu dans ma vidéo en réponse au drama du REC, ça consiste à réagir avec une intensité maximale face à n'importe quelle manifestation réelle ou supposée du phénomène dont il est question. Prenons donc la psychophobie comme exemple, on sera d'accord qu'il n'y a rien de positif à en attendre et donc il est légitime d'en revendiquer l'abolition. De là, on peut soutenir que lutter contre la psychophobie est toujours légitime, indépendamment de si on parle d'une psychophobie extrême et flagrante ou d'une psychophobie abstraite et banalisée. Ce qui est vrai, mais c'est justement cette légitimité apparente qui va servir de prétexte à l'abus. Parce qu'il reste que l'intensité de la réaction se doit d'être proportionnée à l'infraction dénoncée. Si on parle d'une personnalité politique qui revendique ouvertement qu'il faudrait ouvrir des camps dans lesquels on voyait tous les handicapés mentaux au prétexte qu'ils seraient nuisibles à la société, là, clairement, on est face à une menace réelle qui peut avoir des conséquences très graves. Surtout si le concerné occupe des fonctions dans les institutions du pouvoir. Donc, il est légitime d'alerter des médias, lancer des pétitions, de demander des comptes aux organismes qu'ils financent, d'exiger sa démission, etc. En bref, d'utiliser tous les moyens possibles pour l'empêcher de nuire dans la limite de la légalité. Par contre, si on parle d'un type qui a fait une blague à base de camisole dans un spectacle et qu'on a trouvé ça psychophobe, là, si vous employez la même intensité en réponse, il y a clairement un problème. On parle pas d'un type qui poursuit ouvertement le but d'opprimer gravement et massivement des handicapés mentaux, juste d'un type qui, au pire, a fait une blague de mauvais goût, voire même d'un simple malentendu de votre part qui aurait mal compris le message du spectacle en question. Une réaction appropriée à cette circonstance-là, ce serait par exemple d'exprimer calmement pourquoi on n'a pas apprécié la blague et pourquoi elle peut véhiculer une image néfaste des troubles psy, de sorte à sensibiliser l'auteur de la blague et son public à la question et l'inviter à être plus attentif, voire pourquoi pas à dissiper un malentendu s'il y apporte une réponse satisfaisante. Mais rien ne justifie une réaction aussi agressive et radicale que dans l'exemple précédent, parce que personne n'est réellement mis en danger dans cette situation. Ce qui justifie d'employer des moyens radicaux tels que chercher à couper ses financements ou détruire sa réputation, c'est qu'il y a des vies à protéger d'un danger réel de l'autre côté de la balance. S'il y a juste vos sentiments, ça ne justifie pas une réponse de cet ordre. Tout comme dans le cas de légitime défense, si une agression légitime le recours à la force en réponse, cette force doit être raisonnée et proportionnelle. Si la réponse dépasse en agressivité l'agression en question, alors on n'est plus une victime qui se défend, on devient un agresseur qui profite d'un prétexte. Imaginons que vous soyez en voiture et qu'un type qui trouve que vous roulez trop lentement vous barre la route pour vous forcer à vous arrêter et sort de sa voiture en vous insultant. Si en réponse, vous chopez le katana planqué sous votre siège et que vous réglez le problème façon Hannibal Lecter, vous n'êtes plus victime d'un road rage, vous êtes juste coupable d'un crime. Les circonstances ne justifient pas votre acte, elles vous ont juste servi de prétexte. Non seulement la légitimité de la réponse s'arrête à sa proportionnalité avec l'infraction, réelle ou supposée, si on réagit plus agressivement que l'agression subie, on n'est plus l'agressé, on devient l'agresseur, mais surtout, à chaque fois, répondre de manière réciproque n'est pas la réponse appropriée. C'est à l'inverse la désescalade qui est la réponse la plus légitime. Si dans l'exemple du road rage, vous sortez vous aussi de votre voiture pour insulter le type, vous avez beau réagir de manière proportionnée à l'agression, votre comportement n'est toujours pas défendable parce que vous prenez le risque d'escalader le conflit alors que c'était parfaitement évitable. Une réaction appropriée à ça, verrouiller les portes et appeler la police qui est formée et habilité à gérer ce genre de situation parce que c'est la solution qui permet de résoudre le conflit avec le plus faible risque possible qu'il dégénère. Ce qui ne signifie pas non plus que la réaction la plus morale serait de ne pas réagir du tout. Face à un comportement agressif, la passivité n'est pas recommandable parce que ça revient à être permissif face à cette agressivité. Et même si soi-même on n'en fait pas les frais, aussi bien 5 minutes plus tard, le type va barrer la route d'un autre automobiliste et cette fois, il va y avoir des blessés. Donc il faut réagir, c'est légitime et nécessaire, mais il faut réagir de sorte à favoriser une désescalade. A partir du moment où on réagit avec une agressivité proportionnelle, alors notre réaction n'est déjà plus louable. Elle reste légitime parce qu'on n'est pas l'agresseur. On répond à une agression et c'est humain de s'énerver aussi dans ces circonstances-là. Donc c'est une réaction excusable mais pas recommandable. Et si non seulement on ne désescalade pas le conflit mais qu'on l'escalade, qu'on réagit avec une agressivité supérieure à celle dont on est victime, alors on est dans une réaction abusive. On perd toute légitimité à ce prétendent victime, on devient l'agresseur. Le fait qu'à l'origine c'est l'autre qui est en tort n'excuse rien. Et ça, ça reste valide même si l'agression à laquelle on réagit est réelle. Alors évidemment, si elle l'est pas, c'est encore plus flagrant, c'est juste une excuse bidon qui est utilisée pour agresser quelqu'un. Mais même si elle est réelle, ça n'excuse toujours pas une réaction plus agressive que ce à quoi on réagit. Si bien que même quand la cause évoquée est légitime, par exemple lutter contre la psychophobie, dont on a vu que c'était légitime indépendamment du niveau de psychophobie, il reste que réagir à un propos qui serait réellement psychophobe en escaladant dans l'agressivité ne serait toujours pas défendable. C'est un détournement abusif d'une revendication abolitionniste qui sert simplement de prétexte à agresser des gens tout en prétendant être dans son bon droit. Mais quand on vient de le voir, c'est faux. Même si la cause est légitime, même si l'agression est réelle, à partir du moment où on escalade le conflit, on est dans l'abus et on cesse d'être la victime pour devenir l'agresseur. Mais ça n'est pas la seule forme de détournement de ce militantisme qu'on peut observer chez ces anti, puisqu'il y a aussi un usage inapproprié qui est fait de cette revendication abolitionniste. Et il consiste cette fois à appliquer cette revendication à des concepts pour lesquels il serait tout simplement absurde de l'appliquer. L'abolitionnisme, c'est une position légitime relativement à des institutions ou des phénomènes sociaux fondamentalement toxiques. Le racisme, la psychophobie, le sexisme, l'apartheid, l'esclavage, tout ça, c'est des exemples de choses dont il est préférable de se passer. Une société est meilleure sans ces saloperies-là qu'avec, même un tout petit peu. Il n'y a pas lieu de dire que tolérer juste un peu d'apartheid ou encore qu'améliorer le racisme serait des buts nobles à poursuivre. Ce qui est le plus bénéfique à la société, c'est qu'il n'y en ait plus du tout, parce que ça sert à rien et ça génère des souffrances évitables. Mais à partir du moment où on parle d'objets et de phénomènes sociaux qui remplissent une fonction utile, voire parfois indispensable, alors c'est de facto absurde de revendiquer leur abolition. On n'aurait pas idée par exemple de s'éclarer anti-chirurgie ou anti-éducation, parce que même si on peut légitimement critiquer leur qualité ou leur accessibilité, c'est des choses dont une société a besoin. Ça n'aurait aucun sens de soutenir que la société fonctionnerait mieux après leur abolition. Quand bien même on considérerait que ces institutions sont gravement dysfonctionnelles, alors la position légitime face à ce conçat serait de se battre pour les améliorer, les corriger ou encore d'y substituer une pratique plus efficace à remplir la même fonction. Si on n'est pas satisfait du système éducatif par exemple, alors on milite pour un système mieux financé, pour y corriger des pratiques obsolètes ou encore pour un système d'éducation globalement plus efficace. Mais ça n'aurait aucun sens de militer pour l'abolition de l'éducation comme si pas d'éducation du tout serait préférable à une éducation défaillante. Ça c'est une logique qui marche pour des trucs toxiques comme le racisme ou la psychophobie, pas pour des trucs qui remplissent une fonction peu importe à quel point ils la remplissent mal. On s'imaginerait qu'un principe aussi évident relève du bon sens le plus élémentaire et que personne n'irait s'égarer dans des excès aussi ridicules. Et pourtant, c'est exactement ce que font ces antis. Parce qu'effectivement, dans cette carénosphère, on trouve sans aucune difficulté des personnes qui se revendiquent pas juste antiracistes, antipsychophobes ou antisexistes, mais aussi antiflics, antipsis et parfois même antisettes. Encore que les rares que j'avais vu aborder ça ouvertement l'ont supprimé de leur bio depuis et je les en félicite, mais il reste que même sans s'en revendiquer ouvertement, si on passe son temps à critiquer les zététiciens, on est de facto antisététiciens. Alors évidemment, ceux-là vont me dire ni ni ni, c'est pas abolir la zététique qu'on défend, mais abolir ce qu'elle est actuellement. Alors oui, mais non. Parce que c'est pas ça l'abolitionnisme. Ça, ce serait éventuellement du réformisme et on va en reparler dans la vidéo suivante. Mais à partir du moment l'abolition de la zététique, pas sa réforme. De la même manière que quand on se réclame antiraciste, on ne soutient pas qu'il faudrait améliorer ou réformer le racisme. On soutient qu'il ne faudrait pas être raciste du tout. Donc si vous ne soutenez pas qu'il faille abolir la zététique mais juste la réformer, c'est pas moi qui vous comprend mal. C'est vous qui êtes débile d'utiliser des concepts qui expriment clairement l'inverse comme antisète ou d'essayer d'utiliser l'appartenance à la zététique comme une insulte. Alors je pourrais ici développer longuement l'absurdité qu'il y a suivante qui vont orbiter autour de ce sujet là. Donc à la place, je vais prendre un autre exemple totalement analogue mais que je trouve au moins aussi débile que celui d'Antizette et tout simplement parfait pour expliciter l'absurdité qu'il y a à se revendiquer anti des trucs dont il y a tout simplement pas lieu d'être anti. Et cet exemple, c'est l'adhésion massive des concernés à une revendication anti-psy. Et oui, c'est bien d'être anti-psychiatrie qu'il est ici question. De considérer que la psychiatrie en tant que discipline serait un outil d'oppression systémique et qu'il faudrait abolir la psychiatrie pour lutter contre cette oppression. Je déconne pas, non seulement c'est une vraie revendication, en tout cas une revendication qui se prend au sérieux, mais c'est même un délire qui remonte aux années 60, qui a sa propre page Wikipédia et qui est massivement répandue dans cette carrénosphère au point que c'est même plus juste une revendication commune parmi eux, c'est carrément la norme dans cette sphère de se revendiquer anti-psy. Alors, j'affirme pas que ces gens sont stupides, par contre je trouve important de souligner que c'est les mêmes qui viennent régulièrement donner des leçons aux éthéticiens sur le fameux respect des sciences humaines et sociales et qui ici donc revendique rien de moins que l'abolition pure et simple d'une science humaine. Je veux dire, c'est une chose d'avoir un peu de dissonance cognitive, on est tous humains, mais là ça revient à reprocher aux éthéticiens entre autres de ne pas considérer les sciences sociales comme fiables tout en qualifiant l'une des plus importantes d'entre elles comme une sorte de complot mondial entièrement dévoué à oppresser la veuve et l'orphelin. On est quand même sur un bon niveau de dinguerie je trouve. Et au cas où ça suffirait pas encore, c'est parmi ces mêmes antipsy qu'on trouve une prévalence considérable d'autodiag de toutes sortes de troubles psy. Troubles psy qui sont donc issus du DSM, le manuel diagnostique international de la psychiatrie, c'est-à-dire ni plus ni moins que la production la plus substantielle qu'il soit à la psychiatrie en tant que discipline. Ce qui signifie que les mêmes qui revendiquent l'abolition de la psychiatrie et qui soutiennent parfois que le seul fait de diagnostiquer des troubles psy relève du sanisme, c'est-à-dire présumerait une supériorité des personnes saines qui ont des troubles psy, s'appuie sur rien de moins que le manuel diagnostique international des psychiatres pour s'autodiagnostiquer avec des troubles psy, théorisés et classifiés par des psychiatres pour prétendument opprimer la veuve et l'orphelin. Celle-là, quand même, je trouve qu'il faut un certain cran pour l'assumer publiquement sans porter une perruque multicolore et un nez rouge. Je pise même pas comment ça leur saute pas aux yeux qu'il y a comme un problème, là. Et justement, parlons-en de l'autodiag, puisque j'ai remarqué que c'est un sujet qui les fait réagir au quart de tour et dont, comme à chaque fois, ils partent d'un point de départ défendable, à savoir le fait qu'un autodiag est une forme de légitimité, mais l'utilisent comme prétexte à s'entrepermettre des comportements absurdes, voire parfois carrément dangereux. L'autodiag, c'est le fait de se diagnostiquer soi-même une pathologie médicale. En soi, ça n'a rien de problématique et c'est même difficile de s'imaginer s'en passer totalement. Quand vous allez chez le docteur, vous n'y allez pas de manière aléatoire juste au cas où vous serez malade. Vous y allez après avoir constaté que vous avez des symptômes indicatifs d'un problème de santé. Rien que ça, le fait de constater qu'on a des symptômes et en déduire qu'on est malade, c'est déjà un autodiagnostic. Donc comprenez bien qu'il serait absurde et un peu hypocrite aussi pour le coup de se déclarer anti-autodiag. L'autodiag, c'est une étape normale et souvent indispensable à un parcours diagnostique. Avant de chercher de l'aide médicale, il faut bien prendre conscience d'un problème de santé. Seulement, pour peu que ce qui est autodiagnostiqué nous préoccupe vraiment, ça n'est que ça, à un professionnel de la santé pour poser un diagnostic fiable à partir duquel on pourra obtenir des soins ou travailler à résoudre des difficultés. Si vous avez de la fièvre, la gorge irritée et le nez qui coule, vous pouvez vous autodiagnostiquer avec un rhume. Mais si vous vous arrêtez à ça, vous ne vous rendez pas service. Déjà parce que votre autodiagnostique ne vous permettra ni de poser un congé maladie ni d'obtenir une ordonnance pour des médicaments adaptés. Donc ça suppose que vous choisissez d'en assumer l'ensemble des conséquences et renoncer aux soins. Et surtout, parce que vous pourriez vous planter. Et ça, ça aurait des conséquences pas géniales pour vous-même déjà, mais aussi pour les autres. Si par exemple, vous avez une grippe ou la maladie dont on ne prononce pas le nom sur YouTube au lieu d'un simple rhume, bah non seulement vous prenez un risque en ne bénéficiant pas de son adapté, mais surtout, vous faites encourir un risque aux autres en prenant à la légère une condition plus sérieuse que vous ne le pensez. Exposer ses collègues à un rhume, c'est une chose, mais si c'est pas un simple rhume, ça peut avoir des conséquences graves. Or justement, si vous n'êtes pas médecin, vous n'êtes pas apte à distinguer de manière fiable un simple rhume d'une maladie plus grave. C'est pour ça que même si l'autodiagnostic est une étape nécessaire et parfois indispensable pour aboutir à un diagnostic, c'est une étape, pas une finalité. Elle sert à reconnaître quand il est pertinent de consulter des professionnels, mais sûrement pas à se substituer à eux ou se dispenser de soins. Et la même logique s'applique dans les troubles psy, sans doute encore plus du fait de la difficulté d'accéder aux soins et leur mauvaise réalité en France. Moi-même, si vous avez vu ma vidéo sur le TSA, vous savez que j'ai été diagnostiqué à 33 ans après une longue errance médicale et que sans autodiagnostic, je n'aurais tout simplement jamais été diagnostiqué. Donc je suis la dernière personne à critiquer l'autodiagnostic en tant que tel. Ce que je critique, c'est le fait de s'en contenter volontairement. Parce que ça, c'est pas juste irresponsable, c'est carrément insultant en fait. Non pas que l'autodiag obligerait à poursuivre un diagnostic pro, mais il s'agit d'être cohérent. Disons par exemple que vous aviez juste quelques difficultés quotidiennes, que l'autodiag vous permette de les comprendre et les gérer, et que vous considérez de là que vos difficultés sont résolues et n'avez pas besoin d'un diagnostic pro. Bah c'est super pour vous, vous en avez le droit. Par contre, si de là, vous vous revendiquez du trouble en question partout publiquement, vous vous plaignez de l'oppression psychiatrique, vous témoignez des souffrances liées à ce trouble et vous présentez en victime de la psychophobie à chaque occasion, là, il va falloir qu'on s'accorde sur ce que signifie souffrir d'un trouble de psy et sur la légitimité qu'il y a à prétendre en avoir fait l'expérience. Parce que vous m'excuserez, mais des difficultés qui se résolvent juste en prenant conscience du trouble et ses implications, j'appelle pas ça souffrir, j'appelle ça être incommodé. Et si c'est votre cas, aucun problème, c'est pas un reproche. Mais ayez conscience du fait que dans ce cas, il y a un univers entier entre votre expérience de ce trouble psy et celle d'autres personnes pour qui il rend la vie énormément plus compliquée. Je rappelle qu'un TSA, par exemple, a en moyenne 10 fois plus de risque de mourir du suicide qu'un neurotypique. C'est pas un simple désagrément. C'est un handicap réel et sérieux qui peut avoir des conséquences très graves. Dans les spectres des différents troubles psy, vous en avez qui souffrent sérieusement de leurs troubles, qui peinent à trouver ou conserver un travail, voire n'y arrivent pas du tout, qui se trouvent condamnés à la précarité et à la misère, qui ne peuvent faire aucun projet d'avenir à cause de ça, qui sont socialement isolés ou encore dont la moindre activité du quotidien entraîne une anxiété paralysante voire des crises de panique. Et lorsque c'est votre cas, que c'est ça votre expérience des troubles psy, vous ne pouvez pas vous contenter d'un autodiag. Parce que votre autodiag, il ne résout rien de ces problèmes-là. Il ne vous trouve pas un boulot, il ne paye pas vos factures, il ne vous ouvre pas de droits, il ne vous prescrit pas d'anxiété. Non seulement ça, mais en plus, le doute en lui seul est insupportable. Le simple fait de ne pas avoir de réponse fiable d'un professionnel est une source d'angoisse permanente. On ne sait pas si on va bénéficier ou non de droits liés à la reconnaissance de handicap. On ne sait pas si on peut vraiment ou non s'appuyer sur son autodiagnostique pour mieux gérer ses difficultés ou si on fait fausse route. On ne sait même pas si on est légitime à se revendiquer en situation de handicap pour demander du soutien. Parce que quand on a passé sa vie à subir le validisme et s'entend dire qu'on n'a qu'à faire un effort, on a forcément un syndrome de l'imposteur suite à l'autodiag. Ça prend du temps et c'est parfois très difficile de réaliser et accepter qu'on fait face à des obstacles auxquels les autres n'ont pas à faire face au quotidien, qu'on ne joue pas au jeu de la vie sur le même niveau de difficulté que les neurotypiques et que si on galère à s'en sortir depuis des années, ça ne s'explique pas par une simple question d'effort de notre part ou le fait d'être nul, comme on nous le répète parfois quotidiennement. Juste ça, ça fait que ne pas avoir de confirmation fiable par un professionnel est extrêmement dur à vivre. Ce n'est pas une situation dont on peut accepter de se contenter. Parce que sans cette confirmation, on doute, on n'ose souvent pas se déclarer publiquement du trouble en question parce qu'on a peur d'usurper les souffrances des concernés sans être certain de bien les partager avec eux et être légitime à en témoigner aussi. C'est ça l'effet dramatique du validisme ambiant. Convaincre ou faire douter des handicapés qu'ils ne seraient pas vraiment handicapés mais juste paresseux. Et c'est pour ça que quelqu'un qui souffre réellement de ce validisme et de son handicap ne peut viscéralement pas se contenter volontairement d'un simple autodiague. Cette idée même lui apparaît complètement absurde. Parce que comme j'ai dit, un autodiague en soi, ça ne résout rien. Du moins, rien de vraiment sérieux. C'est limite l'homéopathie du trouble psy. Il y a un effet placebo qui fait que si vous avez juste un vague sentiment d'inconfort dans votre vie, vous allez vous sentir mieux. Par contre, le jour où vous avez un vrai problème comme un burn-out, vous allez très vite réaliser que ça ne va pas faire l'affaire comme solution. Quand on souffre, on cherche un remède, pas un simple placebo. Un truc qui aide factuellement et pragmatiquement. On a besoin de se faire ouvrir des droits, de se faire prescrire des médicaments, de bénéficier d'un suivi et d'un accompagnement adapté. Mais aussi et surtout, de lever ce doute constant qui nous murmure à l'oreille que si ça se trouve, on n'est pas vraiment handicapé, on se fait un film et en réalité, bah c'est les autres qui ont raison, on est juste nul ou on ne veut pas faire d'effort et on n'ose pas se l'avouer. Parce que c'est ça les conséquences du validisme. C'est en ça que c'est néfaste de se revendiquer publiquement d'un trouble sur la seule base d'un autodiag sans même chercher un avis médical. Ça contribue en fait au validisme ambiant parce que ça passe comme message à ceux qui souffrent du trouble en question mais qui sont en proie aux doutes à cause du validisme que s'ils étaient vraiment handicapés, ils n'auraient aucun doute à ce sujet. La preuve, regardez tous ces gens qui n'ont même pas besoin de l'avis d'un psychiatre pour s'en revendiquer. C'est bien que quand on a vraiment ce trouble, ça nous apparaît comme une évidence et donc que si on doute, c'est plus probablement qu'on n'est pas vraiment handicapé et qu'on veut juste pas faire d'effort. Voilà pourquoi, si vous n'en êtes qu'à l'étape de l'autodiag, il faut être clair sur le fait que vous pensez être concerné par le trouble en question mais attendez encore une confirmation fiable du diagnostic et surtout, restez prudents sur les positions que vous prenez publiquement relativement à ça parce que se revendiquer publiquement d'un trouble avec conviction tout en assumant qu'il ne s'agit que d'un simple autodiag, ça peut passer comme message à ceux qui se questionnent que lorsqu'on est concerné par ce trouble, ça nous apparaît évident qu'on n'a aucun doute sur le fait d'être alors que c'est profondément faux et dangereux comme cliché. Ça peut avoir des conséquences graves et j'insiste bien qu'il ne s'agit pas de criminaliser l'autodiag en tant que tel. Comme je l'ai dit, c'est une étape nécessaire et souvent indispensable du parcours diagnostique. Donc il n'y a aucune culpabilité à avoir du fait de n'en être encore qu'à cette étape-là. Pas plus qu'on aurait à s'excuser d'être seulement étudiant avant d'obtenir un diplôme. C'est une étape normale d'un parcours, pas un délit. Il n'y a ni à s'en cacher ni à en avoir honte. Et ajoutons aussi qu'obtenir un diagnostic, c'est loin d'être toujours facile. Donc il serait absurde de reprocher à quiconque de ne pas déjà en avoir obtenu un. Et je sais de quoi je parle. Le diagnostic TSA, j'ai mis deux ans à l'obtenir et un an de plus pour ouvrir mes droits ensuite. Ça fait trois années durant lesquelles j'étais dans l'expectative totale avec rien de moins que ma survie qui dépendait de la réponse que j'allais obtenir parce que j'étais dans une situation économique critique après plus de 15 ans de précarité extrême à cause d'un handicap non-diagnostiqué. Donc comprenez-moi bien, il ne s'agit absolument pas de reprocher à ceux qui seraient bloqués dans cette situation de ne pas déjà avoir un vrai diagnostic. Au contraire, cette situation, elle est insupportable et ils en sont victimes, pas responsables. Ce que je critique, c'est uniquement ceux qui cumulent deux choses. D'une part, renoncer volontairement à la poursuite d'un diagnostic parce que ne pas parvenir à l'obtenir c'est une chose, ne pas chercher à l'obtenir ça en est une autre. D'autre part, ceux qui malgré l'absence de diagnostic fiable vont se revendiquer publiquement du trouble en question en promouvant l'idée qu'un diagnostic professionnel serait facultatif. Et en passant, il y a un truc qu'on entend souvent dans les sphères antipsy et que je trouve profondément insupportable, c'est cette idée selon laquelle les patients connaisseraient mieux que les psychiatres leurs propres troubles. C'est faux, bordel ! Ça, c'est une manipulation de la réalité qui sert à soutenir une idée mensongère. Ce qui est vrai, c'est que de nombreux psychiatres sont insuffisamment formés à certains troubles psy, voire parfois sont ouvertement hostiles à leur diagnostic. Je ne vais pas m'attarder sur ça parce que c'est un sujet à part entière, mais d'une part, la psychiatrie, c'est une discipline qui évolue très vite, donc un psychiatre qui a eu son doctorat dans les années 90 et qui ne s'est pas tenu à jour entre temps, c'est certain qu'il sera à la ramasse, et d'autre part, comme j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur le TSA, en France, on a un gros problème avec l'influence de la psychanalyse qui, encore aujourd'hui, continue de détraquer la pratique de la psychiatrie, alors que je rappelle que la psychanalyse est à la santé mentale parce que la numérologie est aux mathématiques. Et il se trouve que la psychanalyse est notoirement réfractaire au TSA, par exemple, qui considère non pas comme un trouble neurologique malgré le fait que ce soit attesté empiriquement, mais comme la conséquence d'une mère trop envahissante et castratrice dans l'enfance. Donc, en plus de faire obstacle au diagnostic, il culpabilise les parents pour rien, ce qui accroît aussi son rejet dans l'entourage des concernés. Alors c'est vrai qu'à cause de ça, il est souvent beaucoup plus difficile que nécessaire d'obtenir un diagnostic. Et c'est vrai que ça met le patient dans une position très délicate qui l'oblige à savoir discerner lui-même si son psy est fiable et s'il peut lui faire confiance ou si, à l'inverse, il est nuisible et lui fait perdre son temps tout en creusant le trou de la sécu. Et on est bien d'accord que cette situation n'est pas normale. C'est inacceptable. Mais malheureusement, c'est un état de fait et d'ici à ce que ce soit corrigé, la seule solution c'est de ne pas hésiter à changer de psy si on est mal à l'aise avec le sien et qu'on ne lui fait pas confiance. Et c'est également vrai que le patient connaît généralement mieux sa propre cognition que le psy. Pour une raison aussi simple qu'évidente. Le psy, il vous a parlé au mieux une heure par semaine pendant quelques mois avant de poser un diagnostic. Vous, vous êtes dans votre tête tout le temps. Donc évidemment que si dans son diagnostic il y a des trucs avec lesquels vous êtes profondément en désaccord, vous avez le droit de chercher un contravis. Mais en aucun cas ça signifie que le patient serait plus apte que le psy à se diagnostiquer. Dans une situation comme celle-là, si on trouve que le psy s'est trompé et qu'on pense avoir un trouble qu'il refuse de nous diagnostiquer, la bonne réaction c'est de s'adresser à un psy mieux spécialisé dans le trouble en question pour avoir un contravis plus fiable que le précédent et sûrement pas se contenter d'un autodiag qu'il est beaucoup moins. Et s'il se trouve que ceux ou ces spécialistes eux aussi refusent de poser ce diagnostic, et bah peut-être qu'à un moment il va falloir envisager que c'est votre autodiagnostique qui est erroné et pas la totalité des professionnels qui se trompent. Parce que c'est une chose de rejeter l'avis d'un ou plusieurs psy potentiellement mal informés, pas à jour, voire biaisés sur le trouble en question, mais si même des psy spécialisés de ce trouble qui sont donc correctement formés, à jour et ouverts à son diagnostic vous disent que vous n'avez pas ce trouble, à un moment ça devient un peu déplacé de prétendre mieux savoir diagnostiquer ce trouble que ceux qui en sont les experts. et quand bien même on aurait raison, là encore la réaction appropriée serait de chercher un contrat habile d'expert encore plus renommé et toujours pas de dire qu'on les emmerde et qu'on va poser son propre diagnostic avec du blackjack et des putes. Et ça, ça soulève une question intéressante qui est pourquoi quelqu'un voudrait à ce point s'autodiagnostiquer à tort ? Et généralement, l'idée reçue à ce sujet, c'est que ceux qui s'autodiagnent le font juste pour se rendre intéressant. Et je suis super pas d'accord avec cette idée en fait. parce que ça sous-entend que les concernés seraient parfaitement sains d'esprit et usurperaient des handicaps uniquement pour obtenir de l'attention. Mais il y a un truc autocontradictoire dans cette idée-là. C'est qu'au fond, le simple fait d'être prêt à s'inventer des troubles psy juste pour attirer l'attention, c'est en soi une manifestation très claire d'un trouble psy. Simplement, c'est pas forcément celui qui est autodiagnostiqué et c'est là tout le problème. Parce que j'attire votre attention sur un truc, quand on parcourt les revendications de ces autodiag, on y trouve pléthore de TSA, de TDI, de TDAH, de troubles post-traumatiques. En fait, on y trouve systématiquement des troubles qui ont en commun le fait de susciter de la compassion et de s'attirer une forme de sympathie. Une personne qui souffre d'un de ces troubles-là est perçue comme une victime, quelqu'un qui les subit. Et donc, à moins d'être un connard complet, on a envie de les soutenir, de faire un effort pour leur faciliter la vie ou à minima faire preuve d'une certaine indulgence en gardant en tête le fait que le quotidien est plus difficile pour eux que pour un neurotypique. En revanche, vous avez remarqué comme il y a étonnamment peu d'autodiag histrioniques, narcissiques, borderline ou antisociales ? C'est fou, hein ? Cela, il y a quand même vachement moins de monde qui s'empresse de s'en revendiquer dans sa bio Twitter. Pourquoi ça ? Bah parce que loin de s'attirer la sympathie, la compassion ou l'indulgence, ces troubles-là ont davantage tendance à éveiller la suspicion et la méfiance et même à servir abusivement d'excuses à accabler ceux qui les ont. Par exemple, qu'en cas de désaccord avec eux, on prétende que ce soit leur trouble histrionique qui les empêche d'admettre qu'ils ont tort. C'est sûr que c'est un peu facile. Alors vous allez me dire que du coup, c'est autologique. Le simple fait que ce trouble-là soit plus difficile à porter explique de lui-même le fait que quasiment personne ne s'en revendique autodiag contrairement à ceux qui sont plus faciles à porter. Certes, mais dès lors, on reconnaît qu'il existe bien des incentives qui font que certains troubles sont plus attractifs que d'autres à s'autodiagnostiquer. Et encore une fois, personne ne s'invente de troubles psy juste pour attention. D'ailleurs, si c'est le cas, ça peut être un trouble psy à part entière. Le simple fait de s'autodiagnostiquer quoi que ce soit révèle en soi la réalité plus que probable d'un trouble psy. Donc il ne s'agit pas de dire que certains troubles seraient attractifs comparativement à ne pas avoir de troubles. Comme si par exemple, être autiste était plus facile à porter qu'être neurotypique. Ça, c'est juste faux. Mais il s'agit de garder à l'esprit qu'à partir du moment où on constate qu'on a des troubles psy et qu'on en vient à s'autodiagnostiquer. Alors on va forcément être plus enclin à s'autodiagnostiquer avec un trouble facile à porter qui permet de s'attirer de la sympathie comme TSA, TDI, TDAH ou SSPT et moins enclin à s'autodiagnostiquer des troubles difficiles à porter qui suscitent de la méfiance comme le trouble histrionique, la personnalité narcissique, le trouble borderline ou encore la personnalité antisociale. Et pourtant, non seulement ces troubles peuvent être très proches et délicats à différencier des précédents, donc nécessitent une formation conséquente pour être diagnostiquée correctement, mais en plus, ils peuvent impliquer un refus du diagnostic par le patient. Parce que quand on a un trouble de personnalité narcissique par exemple, c'est assez évident qu'on va préférer être diagnostiqué avec un TDI ou un TSA plutôt qu'avec ce trouble-là. On sera réfractaire à ce diagnostic justement parce qu'il est moins reluisant, du moins il est perçu comme tel, et puisqu'avoir un trouble narcissique implique qu'on soit réfractaire à se reconnaître des défauts, par définition, ça va entraîner un rejet. Dès lors, on sera bien plus tenté dans ce cas de figure par se tourner vers un autodiag TSA ou TDI beaucoup plus facile à porter et qui peut même être une bonne carte à jouer en termes d'image si on se démerde bien. Suffit de voir le pognon phénoménal que je farme sur Tipeee grâce à cet argument. Si bien que tout comme ce que j'expliquais sur le fait de rester dans le doute et ne pas bénéficier d'ouverture de droit lorsqu'on se satisfait d'un autodiag, qui s'accorde très mal avec le vécu réel d'une personne qui souffre de son handicap, on peut également voir dans cette attitude l'indice d'un autodiagnostic erroné. Le fait de volontairement renoncer à un avis professionnel et j'insiste bien sur le volontairement peut être indicatif d'une volonté de ne pas voir son autodiag remis en question. Et ça, vous m'excuserez, mais je trouve que ça correspond carrément plus au scénario d'une personne qui serait atteinte d'un trouble inconfortable comme histrionique, narcissique ou borderline, qui sentirait bien que son autodiag n'est pas très très fiable, mais qui préférerait renoncer au diagnostic médical malgré le fait qu'il soit nécessaire à lui ouvrir des droits, parce que ça lui serait plus confortable de continuer de construire publiquement son identité autour d'un trouble plus facile à porter parce qu'il génère du soutien plutôt que de se confronter à un avis professionnel contraire qui contraindrait le ou la concerné à devoir assumer un trouble beaucoup plus difficile à porter. Et lorsqu'un tel cas de figure se produit, c'est néfaste pour tout le monde. D'abord, c'est néfaste pour le concerné parce qu'il fait fausse route dans son autodiag et se prive d'un diagnostic plus pertinent qui pourrait mieux l'aider ainsi que lui ouvrir certains droits. Ensuite, c'est néfaste pour ceux qui souffrent du trouble psy qui est usurpé parce que ça va contribuer à leur stigmatisation comme quoi, par exemple, c'est un effet de mode, c'est un trouble imaginaire, n'importe qui prétend l'avoir et même que j'ai regardé les critères du diagnostic, il y en a un, c'est de la timidité donc c'est bien la preuve que c'est juste un effet barnum. Parce que si vous l'ignoriez ce genre de remarques, moi je m'en prends en permanence, c'est en grande partie à cause des autodiag et ça casse vraiment les couilles. Donc ce serait pas mal d'arrêter de filer des munitions aux psychophobes au bout d'un moment. C'est néfaste pour les professionnels parce que ça véhicule l'idée qu'on n'aurait pas besoin d'eux, voire qu'être psychiatre serait une sorte de crime si on va dans le sens de l'antipsychiatrie. Alors que c'est justement grâce à eux que ces diagnostics sont reconnus au DSM et ont un poids administratif. Parce que sans ça, vous pouvez être certain que le gouvernement il se mobiliserait pas spécialement pour attribuer la hache à des gens qui font sembler d'être handicapés alors qu'en fait ils sont juste timides. Rappelons qu'actuellement on a besoin de plus de psychiatres plus compétents et certainement pas de l'inverse. C'est néfaste pour le grand public parce que ça entraîne de la confusion sur les troubles psy. D'un côté sur leur réalité avec comme je l'ai dit l'idée que ce serait des troubles imaginaires posés sur la seule base de traits de caractère tout à fait commun et qui leur relèveraient plus du simple caprice que d'un vrai handicap et de l'autre côté sur leur nature parce qu'on se retrouve avec des hordes de carrés notodiagles sur les réseaux sociaux à cause de qui par exemple les personnes autistes sont régulièrement accusées de narcissisme alors que ça a strictement rien à voir et que les TSA sont en l'inverse très introvertis. Donc on se demande vraiment d'où peut venir cette idée. Et c'est même néfaste pour ceux qui souffrent des troubles dont l'odiag est rejeté comme les histrioniques narcissiques etc. Parce que ça fait que ces troubles là se retrouvent sous-représentés dans la sphère publique et dès lors les clichés même qui sont à l'origine de la mauvaise image de ces troubles continuent de se propager. Et on aurait justement bien besoin de porte-parole publique de ces troubles qui puissent contribuer à lutter contre ces stéréotypes et aider ceux qui en souffrent aussi à mieux accepter leur diagnostic justement pour briser ces cercles vicieux. Donc voilà pourquoi cette culture antipsy est profondément néfaste et indésirable. Elle véhicule l'idée qu'une discipline médicale ne serait rien d'autre qu'un outil d'oppression systémique comme si le méchant gouvernement tirait d'en ombre les ficelles pour utiliser la psychiatrisation comme un outil politique. Même que c'est possible la preuve ça s'est vu en URSS. Pourtant ce serait oublier un peu vite que la psychiatrie est avant tout une science et aussi imparfaite qu'elle soit aussi arbitraire qu'elle ait été par le passé et aussi instrumentalisée qu'elle ait été dans l'histoire elle répond à une fonction essentielle et indispensable diagnostiquer et prendre en charge les troubles psy dans une société. On a besoin que cette fonction soit assurée. Si elle l'est mal alors ce qu'il faut exiger c'est pas qu'on arrête de l'assurer c'est qu'on l'assure mieux. C'est pas l'antipsychiatrie qui a supprimé l'homosexualité des perversions au DSM. C'est pas l'antipsychiatrie qui a aboli les thérapies de conversion. C'est pas les antipsychiques qui ont combattu l'influence toxique de la psychanalyse dans les soins psy. A chaque fois que la qualité des soins psy a progressé c'est jamais grâce à ceux qui prenaient l'abolition de la psychiatrie mais à l'inverse grâce à ceux qui ont fait de la psychiatrie une discipline plus fiable plus exigeante plus objective et plus dépolitisée qu'elle ne l'était à leurs époques respectives. C'est pas les antipsychiques qui améliorent continuellement le quotidien des patients c'est justement les psychiatres qui font correctement leur travail. Lorsqu'on se prétend défenseur des patients psy et accessoirement des sciences sociales alors on ne se déclare pas antipsy. On n'incite pas les personnes qui témoignent d'une difficulté à se satisfaire d'un autodiagnostic. On ne se revendique pas publiquement d'un trouble sans être certain d'en être atteint ou alors au minimum on nuance fortement le propos. On ne décrédibilise pas la discipline même sur la base de laquelle on peut affirmer que ce trouble est réel et doit être considéré comme tel. On ne renonce pas volontairement à ses droits tout en demandant publiquement à être entendu sur ses difficultés et bénéficier de soutien. Et surtout on ne diffuse pas ceux qui viennent naïvement vers nous en cherchant de l'aide. Parce que rappelez-vous ces antipsy dont on parle viennent de ce que j'appelle la carénosphère dont on a vu qu'elle émanait d'une constellation de groupes Facebook privés ou d'autres plateformes parmi lesquelles justement des groupes de prétendus entraide pour antipsy autodiag. Groupes qui donc se propagent en ciblant des personnes en situation de détresse psychologique qu'ils intègrent en prétextant les aider par une forme de thérapie groupe informelle. Et en soi ce ne serait pas un problème. Si par exemple on est TSA rejoindre un groupe de TSA pour discuter de ses difficultés quotidiennes avec des gens qui les partagent et chercher des conseils c'est pas du tout déconnant comme principe c'est même une très bonne idée. Mais encore faut-il que les membres du groupe en question partagent réellement ces difficultés quotidiennes là et non pas les confondraient avec d'autres types de difficultés qui se gèreraient différemment et surtout produire des bons conseils qui permettent aux concernés de trouver des pistes de solution à ces difficultés. Or puisque ces groupes là je parle spécifiquement de ceux de la carénosphère sont profondément influencés par la culture antipsy et bah ça donne un truc qui ressemble quand même vachement à la dérive sectaire. Parce que les gens qui s'y font embrigader innocemment se retrouvent aspirés dans une idéologie qui va les dissuader de se tourner vers l'aide professionnelle dont ils ont besoin puisque la psychiatrie est un outil d'oppression systémique et en prime va tendre à les isoler du monde extérieur rempli de dangereux neurotypiques psychophobes et autres tokens comme penseurs sauvages. Pardon la puce. Comme Hitler. Alors je me garderais d'aller jusqu'à les accuser franchement de constituer une dérive sectaire tout simplement parce que je ne me considère pas qualifié à porter ce genre d'accusation et l'organisme qu'il est se fait d'ailleurs saboter ouvertement par Macron depuis 5 ans dans l'indifférence générale mais le moins qu'on puisse dire c'est qu'il s'en rapproche et qu'il n'est pas bien difficile de vérifier à quel point ces bulles sociales dans lesquelles ils se sont fait happer a profondément affaibli leur sens critique. Pour le démontrer je vais vous faire la synthèse d'un échange que j'ai eu récemment avec les concernés. Pour poser le contexte à l'occasion d'un énième trait d'un de ces autodiag sur le thème du « Ni ni ni, j'abandonne les démarches diagnostiques parce que les psychiatres c'est rien que des incompétents qui sont pas d'accord avec mon autodiag » j'ai fini par vider mon sac et rappeler que si un diagnostic vous importe si peu que vous pouvez vous satisfaire d'un autodiag alors ce qui vous importe si peu que vous n'avez pas besoin de vous en réclamer publiquement non plus. Dans cas contraire vous devez au minimum être en train de chercher à poursuivre ce diag parce qu'un handicap n'est pas un accessoire de mode. Evidemment ça n'a pas manqué d'attirer l'attention de la carénosphère qui l'a partagé sur ses groupes Facebook et je me suis instantanément retrouvé envahi de pépés de laser toxiques venus m'insulter de manière non oppressive tout en m'expliquant que j'étais un sale token validiste qui jouait les gatekeepers du diagnostic juste parce qu'il n'a pas compris que la psychiatrie est en fait un outil d'oppression du le système qui lui sert à être méchant envers les gentils. Du coup j'en ai profité pour creuser un peu le sable sous leurs pieds pour voir ce qui se passerait et en résumé la discussion s'est passée comme ça. Il s'offusque de mon tweet de token gatekeeper validiste qui diabolise les autodiag alors qu'en fait ils sont nos alliés. Alliés de quoi ? Je ne sais pas probablement de la lutte contre la méchante psychiatrie. Je leur réponds que c'est faux que je suis moi-même passé par l'autodiag et que ce que je critique c'est pas d'y recourir mais de s'en contenter volontairement. Il m'explique que tout le monde n'a pas le privilège d'avoir un diagnostic contrairement à moi qui suis donc privilégié d'avoir un handicap. Faudrait que je me rappelle de la sortir un hémiplégique celle-là juste pour voir sa réaction. J'y explique que c'est pas un privilège c'est l'aboutissement d'une démarche certes bien trop longue et pénible mais néanmoins accessible à tous et que c'est justement pouvoir se contenter volontairement d'un autodiag le privilège parce que moi j'avais pas cette option il me fallait absolument une réponse fiable. Il me rappelle que tout le monde n'a pas les moyens de suivre un diagnostic professionnel et ça notez bien que c'est revenu presque systématiquement comme argument ils étaient tous unanimes là-dessus. Je les informe donc qu'en France le diagnostic en CRA est gratuit tout comme les consultations de psychiatres libéraux d'ailleurs qui sont remboursées par la sécu et j'ajoute que c'est quand même curieux qu'avec tout le soutien et l'information diffusée dans leur fameux groupe Facebook d'autodiag ils soient à ce point ignorants de ce détail parce que ça veut dire qu'ils sont tellement réfractaires à l'idée d'un vrai diagnostic qu'ils sont même pas au courant qu'il accessible gratuitement alors que c'est quand même une information fondamentale à diffuser auprès de ceux qui se posent des questions. C'est juste impossible de ne pas savoir ça si on cherche réellement à conseiller les personnes en phase de questionnement. Il me rétorque que de toute façon le diag ça prend des années et tout le monde n'a pas les ressources financières pour patienter tout ce temps contrairement donc aux sales bourgeois comme moi qui vivaient comme un nanti avec une bourse d'études de plus de 375 euros par mois comme unique revenu depuis plus de 5 ans quand j'ai démarré les démarches en sachant qu'avant ça j'avais enchaîné plus de 10 ans de stage volontariat et chômage avec un revenu moyen de même pas 100 euros par mois et donc je reconnais que ce serait effectivement un point très pertinent si on oubliait que l'alternative n'est pas de s'épargner de faire face à des difficultés financières sur ces plusieurs années de diagnostic mais au contraire d'y faire face éternellement puisque tant qu'on n'a pas de diagnostic et que les droits ne sont pas ouverts on continue de faire face aux mêmes difficultés au moins tant qu'on est en cours de démarche on a l'espoir d'une date de fin vu qu'obtenir le diagnostic nous permettra d'ouvrir nos droits à la hache donc cet argument-là revient en fait à dire c'est trop difficile de tenir plus de 3 ans en situation précaire donc on n'a pas d'autre choix que ne pas poursuivre de diagnostic et rester éternellement dans cette situation précaire c'est totalement débile c'est justement parce que le handicap cause une situation précaire qu'on ne peut pas se permettre de se contenter d'un autodiag et ils me répondent que ouais mais de toute façon les psys sont incompétents et souvent ils posent un mauvais diagnostic ou refusent de poser le bon et franchement ça se voit que j'ai pas connu l'errance diagnostique je le rappelle que déjà si je l'ai carrément vécu d'ailleurs en partie à cause des autodiag qui m'avaient poussé à croire que j'étais pas concerné et accessoirement j'avais clairement précisé que ma critique adressait 1. le fait de se revendiquer prématurément d'un diagnostic sans qu'il soit confirmé et 2. le fait de se satisfaire volontairement d'un autodiagnostic si on est en errance diagnostique on est pas concerné par ma critique même si ça fait 15 ans qu'on n'arrive pas à obtenir de diag alors ça fait 15 ans durant lesquels on est en cours de diagnostic ce qui n'est pas la même chose que d'y renoncer volontairement ils me répondent que de toute façon je comprends rien parce qu'en fait la psychiatrie c'est un instrument d'oppression sociale et en fait eux ils veulent pas de diagnostic du tout puisqu'ils veulent l'abolition de la psychiatrie contrairement à moi qui suis le caniche gatekeeper du système qui veut absolument protéger ces institutions sacrées comme Hitler je leur signale que quand on prône l'abolition de la psychiatrie on n'a par définition pas besoin de s'autodiagnostiquer avec des troubles issus du DSM parce qu'il s'agirait d'être cohérent de minutes si on n'a pas besoin de diagnostic alors par définition on n'a pas non plus besoin d'autodiag il me répond que je comprends toujours rien oui je suis passé au singulier parce qu'à ce stade il en restait déjà plus qu'un qui ne m'avait pas encore bloqué mais donc il me répond qu'il ne s'agit pas de nier l'existence des troubles psy mais juste de ne pas imposer un diagnostic ou des soins forcés aux patients du coup je lui demande s'il reconnaît l'existence de troubles psy qui d'une part font que les patients rejettent le diagnostic ou les soins et d'autre part impliquent une dangerosité pour le patient ou les autres il me répond que certes ça existe mais c'est ultra minoritaire ça ne représente pas les troubles psy en général et qu'il faut vraiment que j'arrête avec mes généralisations de psychophobes qui fait des sophismes je lui fais remarquer que les personnes en fauteuil roulant aussi sont ultra minoritaires dans la population et que c'est pas une raison pour se revendiquer anti-accessibilité le fait est que s'ils existent il faut bien en tenir compte donc on en fait quoi ? il me répond qu'il faut trouver des alternatives aux soins forcés parce que c'est pas la solution je lui demande donc sur quoi on baserait ces soins alternatifs dans la mesure où dans cet univers on aurait aboli la psychiatrie qui sert précisément à déterminer quels sont les meilleurs soins dans ces cas de figure la religion le pouvoir de l'amitié l'automédication et on n'aura malheureusement jamais la réponse à cette question puisqu'arrivée à ce stade ce dernier antipsy m'a bloqué également sans doute parce que j'avais démontré être incapable d'accepter la critique comme vous l'aurez constaté et donc vous l'aurez compris pour ce qui est du sens critique et de la cohérence de ces antipsy on repassera parce que leur niveau de réflexion concrètement c'est franchement les soins forcés c'est trop naze la psychiatrie c'est trop oppressive quoi il faut grave l'abolir et niquer le système man ah t'as l'oppression fasciste no pas sarane ils ont même pas pris deux minutes pour réfléchir aux implications de leur délire genre on fait quoi des personnes qui rejettent leur diag y compris quand ce rejet peut être imputable au trouble lui-même on fait quoi quand le trouble implique un danger pour soi-même ou les autres on fait quoi quand il y a besoin de médicaments qui a autorité à les prescrire on fait quoi quand le trouble en question entraîne un handicap pour le patient sur quelle base autre que son diagnostic on attribue ou non une ouverture de droit en fait l'antipsy c'est tellement stupide que ça revient à croire qu'en supprimant la psychiatrie on supprimerait les troubles psy comme si elle en était la cause et non pas la conséquence mais c'est totalement débile si on abolit la psychiatrie ça fera pas disparaître les troubles psy ça fera juste que ceux qui en souffrent seront encore plus laissés pour compte qu'actuellement et c'est donc un parfait exemple pour illustrer ce qui va pas avec ces anti-tout ils prennent une forme de revendication légitime l'abolitionnisme et l'appliquent aveuglément à des enjeux où c'est totalement absurde et ridicule de recourir comme la psychiatrie la police la gouvernance ou encore la zététique comme si à l'instar du racisme de l'esclavage ou de la psychophobie ces institutions et courants d'idées étaient intrinsèquement toxiques et inutiles alors qu'au contraire ils répondent à des besoins et nécessités fondamentaux au bon fonctionnement d'une société le fait est que les troubles psy ça existe et parfois le patient n'a pas la capacité de se diagnostiquer lui-même voire pas la volonté d'être diagnostiqué ni même d'être soigné pour ça le refus de soins c'est une situation super courante en psychiatrie et c'est très délicat à gérer mais le soin forcé aussi problématique que ce soit ça reste préférable à l'absence de soins ou à des thérapies arbitraires sorties du cul des membres d'un groupe Facebook random on a besoin d'experts de la santé psychiatrique aussi bien pour poser des diagnostics fiables que pour prescrire des médicaments ou encadrer des thérapies et bien sûr que si ces experts sont mal formés incompétents dévoyés par des pseudo-sciences voire carrément malveillants bah ça a des conséquences graves et c'est les patients qui en font les frais donc c'est super important de lutter contre ça mais si on veut lutter contre ça la bonne réponse c'est pas d'abolir la psychiatrie c'est justement de la réformer de l'améliorer parce qu'on en a forcément besoin même si elle fonctionne très mal c'est toujours préférable à rien du tout supprimer l'institution psychiatrique ça ne résoudrait pas le problème des soins psy ça l'aggraverait considérablement parce que si déjà avec le DSM comme référence et des années d'université pour exercer on se retrouve quand même avec un paquet de psychiatres qui sont pas foutus de diagnostiquer correctement leurs patients ou qui rejettent certains diagnostics pour des raisons plus politiques que médicales alors imaginez un peu le bordel si à la place de ça n'importe qui pouvait librement se déclarer compétent à diagnostiquer quelqu'un inventer des diagnostics en les sortant de son cul prescrire des médicaments sans aucune qualification ou encore vendre des thérapies validées par t'inquiète j'ai un pote pour qui ça a marché ça serait pas mieux qu'actuellement ça serait mille fois pire on mettra en fait au même niveau de légitimité des psychiatres qualifiés et des gourous ou des charlatans ce dont les patients psy ont besoin c'est de plus de méthodes et de professionnalisme en psychiatrie sûrement pas de plus de laxisme et d'arbitraire et la même logique s'applique à n'importe quelle discipline qui répond à un besoin réel on est légitime à revendiquer l'abolition d'un truc quand il sert à rien comme la corrida l'exploitation de la misère les génocides ou encore les discours de Francis Lalanne mais si on parle d'un truc qui répond à une fonction comme la psychiatrie la police ou la zététique alors c'est absurde de revendiquer leur abolition on est légitime qu'à revendiquer leur correction et voilà pourquoi cette rhétorique appliquée à la zététique n'a aucune légitimité parce que la zététique on y reviendra en quatrième partie répond justement à une fonction celle de promouvoir et diffuser la rationalité l'esprit critique et la culture sceptique dans la culture générale prétendre qu'il faudrait l'abolir qu'elle serait nuisible ou qu'être zététicien serait une sorte de tare c'est donc rien d'autre que de soutenir tacitement qu'il serait préférable de promouvoir et diffuser l'irrationalité la crédulité et l'endoctrinement idéologique à la place sauf être un bigot radicalisé ça n'a aucun sens de soutenir ça si on n'apprécie pas ce qu'est ou fait la zététique en son état actuel on ne peut légitimement que réclamer son amélioration pas son abolition et donc on a le devoir d'y contribuer utilement et non pas de la combattre alors oui c'est sûr que c'est plus difficile moins séduisant et plus fatigant c'est toujours plus tentant de détruire que de construire sauf que la différence entre les deux elle s'appelle la paresse intellectuelle et c'est la même différence qui sépare la colère légitime de la haine aveugle être en colère contre les institutions c'est légitime mais la colère c'est un moteur quand on est révolté par une injustice on peut canaliser cette colère dans un effort qui contribue à la résoudre lorsqu'on cède à la facilité qui consiste à désigner des coupables ou plutôt des boucs émissaires et appeler à leur destruction en prétendant que ça détruirait le problème avec eux alors on n'est pas animé par de la colère on est animé par de la haine c'est exactement le même raisonnement qui est à l'oeuvre chez les électeurs du FN de base qui rejettent la responsabilité de leurs échecs personnels sur l'immigration dans cette logique là on ne cherche pas à rétablir une justice on cherche à apaiser une soif de vengeance en se foutant royalement de l'efficacité réelle de la solution prônée et lorsqu'on a franchi ce pas on cesse d'être un militant et on devient un vandal mais ça justement certains opposants de la zététique l'ont très bien compris et de la même manière que parmi les religions on trouve aussi bien des négationnistes que des usurpateurs de la science dans cette caridosphère on trouve non pas juste ces anti-tout qui se positionnent anti-z de manière assumée ou non on trouve aussi des gens qui vont à l'inverse se revendiquer de la zététique et prétendre faire exactement ce que je recommande ici à savoir contribuer à corriger ses défauts en bref des gens qui au lieu de chier sur la zététique vont se prétendre plus zététiciens que les zététiciens d'où le terme archi-zét et revendiquer non pas son abolition mais plutôt sa reddition et ça on va en parler dans la partie suivante j'arrête donc ici pour cette seconde partie merci à tous de m'avoir supporté tout au long de cette vidéo si vous avez tenu jusqu'ici comme d'hab n'oubliez pas les pouces bleus partage et abonnement pour m'aider à renverser la dictature algorithmique et si vous pouvez vous le permettre n'hésitez pas à me soutenir aussi sur Tipeee ou Utip pour abolir ma pauvreté et n'hésitez pas à y aller carrément parce que je peux vous assurer qu'on a de la marge avant que je ne sache plus quoi faire de tout mon pognon je vous dis à demain pour la troisième partie qui parlera des archi d'ici là comme d'hab prenez soin de vous et surtout restez sauvage